Bienvenue à toutes et à tous Où vas-tu Salouti ? Salouti, Salouti, ce n'est pourtant pas joue d'école Je sais, je sais, mais j'ai une idée, je vous raconterai plus tard Tu as entendu Terry ? Oui, je crois reconnaître la voix de notre ami Salouti Ton ami Salouti ? Oui, moi je croyais que j'étais ton seul ami Oh mon dédé, tu sais, je t'aime beaucoup même Mais tu n'es pas mon seul ami Tu sais, dans la vie, avec Jésus, nous rencontrons des tas d'amis Et puis Salouti vit au cœur de l'Afrique Figure-toi que son école est à 9 km 9 km ? Eh oui, 9 km, chez lui, c'est 3 heures de marche Oh là là ! Ben oui, il n'a pas de voiture, il n'a pas de SUV, rien Bon, mais tu sais, Salouti a la volonté d'apprendre à lire Et à entendre les belles histoires de Yesu Wanakan Zambi Ben, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ce chimili ? C'est pas du chimili, c'est celle du Seigneur Jésus Eh oui, c'est comme ça qu'on dit en Afrique Tiens, soit dit en passant, tu connais les autres noms que l'on donne à Dieu ? Ah, facile ! Vas-y Ah, Dieu ! N'importe quoi ! Eh bien, moi, j'ai une idée, on va interroger nos amis qui sont ici Oh, ça va être dur ! Ça dépend, on va voir Alors, les enfants, mais aussi les parents Parce qu'on va en avoir plus d'un Alors, quels sont tous les noms que l'on donne à Dieu ? Il y en a certains, ce qu'on appelle les noms structurels Et après, il y a Dieu, fait ceci, Dieu et cela Mais, les noms de Dieu Oh là, c'est parti ! Tu me fais le malin, toi Alors, allons-y, allons-y ! C'est parti ! Ah, Jéhovah, c'est parti ! Emmanuel, c'est... on peut le dire ! Yahweh, c'est bon ! Adonai, c'est bon ! C'est bon ! Prends-en de la graine, toi Oui, aussi ! Il y en a un où il n'y a pas de... Voyelles Ça va, toi ? Oui, mais alors ? Si vous enlevez les voyelles ? Allez, allez ! C'est pas Y-H-W-H Ouh, on revient en arrière, là, oui Mais t'en as oublié, hein ? Alors, ça, c'est facile, parce que toi, t'as regardé sur les paroles, peut-être Il y a Léloé, aussi ! Ah oui ! Alors voilà, tout ça, c'est les noms de Dieu ! Et mais dis donc, Dédé, c'est bien ton prénom ? Bah oui ! Et précisément, c'est Dédé le chimpanzé ! Et tu as aussi un petit surnom, j'imagine ? Bah oui ! Les autres m'appellent Bananas ! Ça, je peux comprendre avec toutes les bananes que tu manges ! Oui, mais moi, j'aime pas trop ! Ah, désolé, mon Dédé ! C'est vrai que nous devons faire attention à ne blesser personne avec les petits surnoms ! Mais vous, dans cette salle, est-ce que vous avez un petit surnom ? Allez, allez ! Oh, mais il n'y a pas peur ! Il n'y a pas de surnom ? J'y crois pas ! Pas de surnom ! Oh, vous avez bien mon doudou, ma chérie ! Ça, vous devez l'entendre par les parents, hein ? C'est les parents ! Poussin ! Oh, petit poussin ! Petit poussin ! Il est tout jaune ! Oui ? C'est quoi ? Ah, mon poulet ! J'entendais mon poney ! Mais bon, pourquoi pas aussi, hein ? C'est mon petit poney ! Non ! Ouais, je sais, j'ai des références, hein ! Eh oui ! C'est ça qui est rigolo, les noms et les surnoms ! Eh, dis donc ! Tu oublies notre ami Saluti ! Oui, t'as raison ! Revenons à nos chameaux ! Mais non ! On dit revenons à nos moutons ! Oh, je sais, j'ai fait exprès ! C'était pour faire local, quoi ! Bon, en attendant, Saluti sait que tous les récits qu'il entend, eh bien, sont tirés d'un livre ! Qu'on appelle... Oui, mais encore ? Tais-toi, toi ! La deuxième partie ! Tais-toi ! On appelle le Nouveau Testament ! Ah, ce livre, il y a longtemps que Saluti rêve de le posséder lui aussi ! Ah oui ? Oui, mais tu sais que de ma chilingie... Euh, oui, je sais ce que tu vas me dire ! Non ! Si ! Non, c'est quoi, ma chilingie ? Bah, tu vois, je l'avais dit ! Eh bien, c'est la monnaie du pays ! Comme en France, c'est le franc ! Oh, vous attendez un peu au retour, hein ? Bien sûr, c'est l'euro ! Bah oui ! Depuis quand ? Ma naissance ! Ah bon ? Et c'est quand ? Deux mille ! Ah oui, c'est plus ou moins ça ! Mais vous savez, de ma chilingie, eh bien, c'est une fortune pour un enfant de cette contrée ! Et comment il va faire pour avoir cette somme ? Eh bien, l'autre jour, en rentrant de l'école, il a fait une halte profitant d'un endroit ombragé ! Et alors ? Eh bien, tout à coup, en levant les yeux, là-haut, des abeilles bourdonnées autour d'un trou creusé dans le tronc d'un gros arbre ! Oh, moi, je serais partie en courant ! Oui, je sais ! Mais Salouti a pensé que s'il y en avait, eh bien, ça pourrait faire son affaire ! Et s'il y en avait de quoi ? Oh, bah, du miel, évidemment ! Salouti, c'est qu'à l'hôpital missionnaire, on achète volontiers du miel sauvage ! Et alors ? Eh bien, et alors ? S'il en trouve assez, il pourrait acheter... Son Nouveau Testament ! Oui, regarde ! Là, c'est pour ça que notre ami a pris sa petite hache pour tailler une large bande d'écorce ! Et qu'en a-t-il fait ? Ah, il a commencé par rapprocher les deux extrémités de l'écorce ! Ensuite, il les a attachés, obtenant un vase rudimentaire ! Rudi-quoi ? Rudimentaire, ça veut dire simple ! Pour recueillir le miel ! Bon, il faut dire que, quant à la récolte, il ne voulait pas s'attarder tout de suite à cette délicate besogne ! Ah ah, oui, ça, je comprends ! Eh oui, Salouti a attendu samedi, jour de congé ! Samedi, jour de congé ? Ah, c'est pas le samedi, le jour de congé ! C'est dimanche ! Ah non ! En Afrique, c'est le samedi ! Enfin, du moins dans son pays ! D'accord ! Eh bien, oui ! Samedi, jour de congé, il s'est contenté de cacher soigneusement son vase, avant de poursuivre son chemin ! Ah ! Voilà donc son secret ! Et voilà ! C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a quitté son village ! Oui, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour aller à l'école comme tous les matins ! Il court vite, dis donc ! Aussi vite que moi ! Ben, presque, parce que toi, tu vas de liane en liane ! Je sais, la dernière fois que tu t'es promené dans la forêt, je n'ai pas pu te suivre ! Ah oui ? Mais c'était rigolo, j'étais avec mes amis ! Ah oui ? Raconte-moi ça, toi ! Ah oui, on se baladait, puis de liane en liane ! Je rappelle que j'étais avec Zachary ! Ah bon ? Zachary ? Je crois que celui-là, mais... Si, 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 si ! C'est un sacré rigolo, celui-là ! Je m'en rappelle aussi à Mathéo ! Il mangeait des bananes ! Il mangeait des bananes ! Ah bon ? Ben, dis donc, tu m'en apprends tous les jours, hein ! Ah ouais ? Mais t'en as d'autres des amis, comme ça ? Euh, non, non ! Ah, si, si ! Ah bon ? Ben, vas-y, raconte ! Il y a un frère qui est rigolo aussi ! Ouais ? Il a essayé, hein ! Ah bon ? Et il est tombé ! Ah bon ? C'est qui ? Je vais me le dire aussi ! Ah si, si, c'est... C'est Thiago ! Ah bon ? Ben, comment ça ? Il peut pas être en Afrique, il est par ici ! Oh ben lui, tu sais, l'avion, ça lui fait pas peur, hein ! Tu sais, les économies, yahou ! Oh ben, tu exagères ! Je sais pas, je sais pas si t'invente, mais... Bon, alors, bon, de toute façon, c'est pour ça qu'il a fui pour vite retrouver sa cachette, ça c'est sûr ! Parce que le vase, lui, il y est toujours ! Il est surtout impatient de retrouver sa cachette en grimpant à ce vieux tronc atteint d'un gros trou. Oh, bien sûr, il va le regarder dedans ! Eh oui, même qu'il l'aperçoit, un beau rayon de miel ! Ouh, je sens que ça va mal tourner ! Ouh là là ! Les abeilles commencent à tourner autour de sa tête ! Aïe, aïe, aïe ! Moi, je préfère sortir ! Enfin, partir, quoi ! Je vais lire ! Ouais, mais non, il y a trois coups de... Regarde, je crois que la salutie se bat avec les abeilles ! Ouh là là, il va ressortir tout piqué ! Oh, mais regarde ! Il en retire un beau rayon de miel ! Oh, il a bien fait percer ! Et c'est ça, l'outil ! Eh oui ! Mais cela lui a fallu d'être piqué au bras, à la joue ! Oui ! Oui, à la joue, au front ! Mais il n'a pas lâché ! Eh non ! Enfin, ou presque ! Il a fallu de peu pour qu'il ait envie de jeter son miel ! Et de décarpir au plus vite ! C'est quoi qu'il l'a fait tenir ? Eh bien, il s'est souvenu de son nouveau testament rouge, qu'il désire tant ! Oh, j'aime vraiment ce petit salutie ! Il tient bon ! Eh oui, c'est normal ! La persévérance, eh bien, gagne toujours ! Et maintenant, la choula... Alors, je te vois venir de loin, hein ! La choula, c'est le vase qu'a fabriqué Salutie, est rempli de beau miel blanc ! Et oui ! Salutie profite de s'enfuir avec son trésor ! Il court et agite le bras, pour se débarrasser de ses abeilles qui le poursuivent ! Ah, forcément, un trésor, ça donne envie ! Eh oui ! Oui, elles le poursuivent ! L'une est prise dans ses cheveux ! Arrête ! Une autre pique encore ! Quel combat ! Il aura vraiment mérité son repos ! Enfin, il peut s'asseoir ! Aïe, mon épaule ! Aïe ! Aïe, mon doigt ! Et déguster son délicieux miel ! Qui le console un peu de ses piqûres douloureuses ! C'est un beau cadeau, elle est tantôt épreuve Ou tantôt bonheur ! Timide ou ardente, élevé la joie Lorsque tu cherches le miel qui te fait couler Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes Lorsque tu cherches le miel Réjouis-toi de chaque jour qui passe Partagez, partagez, donnez-deur partout autour de toi Quand bien même si c'est difficile Tu te rendras d'un osier résistant que les abeilles L'expérience, c'est un beau cadeau Elle est tantôt épreuve ou tantôt bonheur Ardente ou timide, elle fait la joie Lorsque tu cherches le miel qui te donnera Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes Lorsque tu cherches le miel Réjouis-toi de chaque jour qui passe Partagez, donnez-deur partout autour de toi Quand bien même si c'est difficile Tu deviendras aussi résistante que les abeilles L'expérience, c'est un beau cadeau Elle est tantôt épreuve ou tantôt bonheur Ardente ou timide, elle fait ta joie Lorsque tu cherches le miel qui te donnera Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes Lorsque tu cherches le miel Oui ! Oui, mais ce n'est pas fini Près de la station missionnaire, Salouti rencontre le docteur Bonjour Salouti ! Bonjour ! Oh la belle récolte de miel ! Qu'en fais-tu ? S'il te plaît Buana, je voudrais le vendre Le vendre ? Eh bien on y va ! Hé ! Que font-ils ? Regarde, il pèse le miel Alors ? Salouti fait attention à la balance Voilà ! Un machilingui Un machilingui Un machilingui Un machilingui 3 quarts Deux machilingui Tu allais content ? Salouti Que vas-tu faire de cet argent ? S'il te plaît ? S'il te plaît Buana, je voudrais acheter un nouveau testament Un nouveau testament ? Un nouveau testament ? Un nouveau testament ? Quelle bonne idée ! Allons-y tout de suite ! Ou plutôt non ! Il faut qu'on commence par soigner un peu toutes ces piqûres Enfin Salouti peut échanger Deux machilingui Un peu collant en plus Oui c'est vrai Mais qu'importe Pour son livre tant désiré Il était prêt à tout Quelle joie ! Écoute Salouti Le grand roi David a dit Que les paroles de Dieu Sont plus douces que le miel C'est vrai ? Alors Qu'elles soient douces Ou toi aussi Salouti Lis ton nouveau testament Très souvent Et pourquoi pas Quelques versets En début de journée Si tu veux Merci Au revoir Salouti Quelle belle histoire N'est-ce pas mon dédé ? Ah oui Mais moi si je trouve un trésor Je le garderai pour moi Je comprends Mais celui que Salouti a pleinement gagné C'est la parole de Dieu La Bible Exactement Et il est important de la lire Mais aussi de la partager Ah oui c'est vrai Tout ce qui est bon Doit se partager Comme les bananes Ah ouais Mais alors ça J'y crois pas une seconde Parce que lui Partager des bananes Mais vous rêvez Bon mais Vous savez Nous ne sommes pas toujours Conscients de la richesse Que nous avons De pouvoir facilement Lire la Bible En toute liberté Gardons aussi N'est-ce pas dédé Une pensée Et une prière Pour tous les enfants Et les parents Qui n'ont pas le droit De vivre ce trésor C'est vrai Thierry La dernière fois Je me souviens Tu as parlé De certains pays Exactement Comme La Corée du Nord Bien L'Afghanistan Tout à fait La Somalie Le Soudan Il y a 50 pays Comme ça Du moins Ceux que l'on étudie Où les chrétiens Sont persécutés Mais vous savez Dans leur combat Ils ne perdent pas courage Ils persévèrent Car ils ont l'espérance En notre Seigneur Jésus Consaluti Un jour Ils auront la victoire Oh tu entends Thierry ? Oui Fuyons vite Avant de nous faire piquer Au revoir tout le monde Au secours Aïe 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 Salut les amis Salut Au revoir tout le monde Mais Excusez-moi Mais j'avais complètement oublié Dans la couille Ça va mon dédé ? Pas trop de piqûres ? Oh là là On l'a acheté belle Ouais C'est vrai que t'as plein de piqûres Dans le poil Oh là là Mais pourquoi nous sommes là Thierry ? Eh bien écoute J'ai oublié De t'offrir Ce merveilleux cadeau Comme salut Pour moi ? Oui pour toi Oh mais j'ai une meilleure idée Ah bon ? C'est pas que tu vas me dire ça à l'oreille Ah bon ? Eh oui C'est une excellente idée mon ami Tu as raison Nous allons offrir ce beau cadeau A celui ou celle Qui répondra A ces deux questions Bon on a un cadeau supplémentaire Au cas où Quand même C'est ça Dédé ? Ah oui absolument Bon on commence ? Oui Tu donnes pas les réponses ? Non Tu donnes pas les réponses ? Non Oui je le crois même pas Alors On commence par la première question Yes Ok Comment appelle-t-on La monnaie Qui est utilisée par le docteur Et salut Salut Oui je peux répondre aussi Oui D'accord Des roupies Oh là 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 Des roubles aussi Ça va être compliqué Ça va être compliqué Oh ça vient Ça vient Il y a encore le chewing-gum sur le côté Mais Ah des machilingues Ah oui il a bien joué Machilingues T'as des machilingues Bravo Tu viendras chercher ton cadeau juste après C'est pas bon ? Non Non c'est pas des bananes non plus D'accord Bon Deuxième question Et donc combien salutis gagne-t-il avec son miel ? Oh 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 Il y en a combien ? Vous êtes sûr Non mais vous êtes vraiment sûr Posons la question à Non Bon une fois il se tait Deux Ah bah voilà Deux machilingues C'est gagné de ce côté là C'est gagné aussi de ce côté là Vous viendrez chercher votre On a un petit On a un CD Et puis on a un cadre Voilà C'est pas mal Oui non je sais Il n'y a pas de banane Tu peux te taire Mais Tu sais ça l'outil C'est une histoire C'est une histoire vraie Racontée par un missionnaire Et rapportée Par le pasteur Samuel Grandjean D'ailleurs Qui a fait beaucoup de choses Pour les enfants Et vous n'auriez pas vu ce spectacle Sans l'association Parabole Et j'aimerais vous la présenter Un tout petit peu Pas présenter pour faire de la pub Mais juste De vous présenter Ce site internet Qui vient là Voilà Juste pour vous faire voir Un petit peu Tout ce qu'il y a dedans Parce que ce n'est pas un site Juste pour se faire du bien Il y a beaucoup d'onglets Ah bon ça c'est l'équipe Evidemment Mais vous voyez Qu'on va avoir Le ciné club Où vous avez bien sûr Toutes les vidéos Et un petit spectacle Je crois que c'était tout Le début De Dédé Ah oui j'étais tout jeune Ouais Tu avais le poil luisant Voilà Vous en avez plein d'autres Vous avez des Des films d'animation Avec des marionnettes aussi Voilà Donc là Vous passez du temps C'est très bien Vous savez que c'est sur Youtube Et c'est gratuit Evidemment Mais nous avons aussi Le kiosque Le kiosque Ça permet de vous emmener Vers d'autres sites Où il y a de la librairie Il y a des abonnements Il y a même un peu La carterie Pour pouvoir envoyer des cartes Vous avez L'alphabétisation Alors ça c'est plutôt A destination Des gens du voyage Alors pas de Dédé Là dedans C'est une méthode de geste Qu'une chrétienne a fait Afin de pouvoir apprendre A lire Et à écrire Mais surtout La Bible Voilà C'est vraiment à partir De la Bible Et ça c'est vraiment Très intéressant Nous avons Les outils Parce qu'on a des outils Pour les parents Et pour les enfants Les enfants Qui ont des droits Eh bien oui Vous avez des droits Bon des devoirs aussi Enfin ça on verra C'est pas ça tout de suite Et puis vous avez aussi Le guide des parents Parce que souvent On a besoin d'informations On ne sait pas où aller Alors on essaie de regrouper Des petites choses comme ça Sans prétention Mais qui peuvent aider Voilà Vous avez des numéros d'urgence Et puis des numéros d'aide Voilà Ça vous permet de découvrir Un petit peu L'association parabole Bon alors Bah alors quoi ? Eh bien on peut faire rentrer Les amis par exemple Attends comment ça ? Il me semble qu'on est Tous les deux là Euh alors comment te dire Dédé Ne me dis pas Que tu as invité Tiffon et Pif Paf Euh bah en fait T'es pas possible toi Mais c'est juste Pour mettre un peu d'ambiance Tu vois Bon allez Faites les rentrer alors Tiffon et Pif Paf Mais quelle idée C'est le genre de C'est le genre de personnage Qui prend pas de place En plus Ouais mais tu sais Qu'ils sont cool Et puis Thiago Il a pas vu Les éléphants lui Ah bon ? Ah non 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 De toute façon Ils se couraient trop vite pour lui Oh là là Tiffon Non je peux pas passer Il y a la musique Voilà Tiffon et Pif Paf Oh qui sont gros On a rencontré Jésus Hé ho Hé ho C'est bien lui Oui c'est Jésus Hé ho Hé ho Un ami Un confident C'est lui le plus grand des rois C'est le plus important Hé Hé ho Hé ho Jésus est sur mon chemin Hé ho Hé ho Et il est sur ton chemin Hé ho Hé ho Saisis-le Prends-lui la main Et tu verras que d'amis N'aura plus de fin Hé ho Oui Cool Hé Hé dites donc les enfants On recommence Allez il y a les paroles Qui s'inscrivent Hé ho Hé ho On a rencontré Jésus Hé ho Hé ho C'est bien lui Oui c'est Jésus Hé ho Hé ho Un ami Un confident C'est lui le plus grand des rois C'est le plus important Hé Hé ho Hé ho Jésus est sur mon chemin Hé ho Hé ho Et il est sur ton chemin Hé ho Hé ho Saisis-le Prends-lui la main Et tu verras que ta vie N'aura plus de fin Hé T'es en forme toi dis donc On n'a pas assez entendu les enfants chanter On va le reprendre ensemble Hé ho On a rencontré Jésus Hé ho Hé ho C'est bien lui Oui c'est Jésus Hé ho Hé ho Un ami inconfident C'est lui le plus grand des rois C'est lui le plus grand des rois Hé Hé ho Hé ho Jésus est sur mon chemin Hé ho Hé ho Et il est sur ton chemin Hé ho Croyais qu'elle chante là ? L'éléphant il chante Lui la main Et tu verras que ta vie N'aura plus de fin Hé ho Oh t'es fou toi Ah super Ouais enfin dis donc Ils sont pas rentrés dans le camion Eux encore Je t'explique pas Bon dites donc Vous vous souvenez de Cleia Qui a chanté son chant Sur les abeilles On le chanterait bien encore Moi je dis Hein ? Parce que vous avez envie de chanter Vous avez la petite corde de vocal Qui est encore un peu toute frêle Alors on va le chanter T'es d'accord Dédé ? Ah oui Moi je fais les chœurs Oh bah si tu veux On va rigoler Allez c'est reparti On reprend Le secret des abeilles Allez faut chanter avec moi L'expérience est un beau cadeau Elle est tantôt épreuve Ou tantôt bonheur Ardente ou timide Elle fait ta joie Lorsque tu cherches Le miel qui te donnera Des ailes Des ailes Des ailes Des ailes Des ailes Des ailes Lorsque tu cherches le miel Réjouis-toi de chaque jour qui passe Partagez Donne du bonheur autour de toi Quand bien même Si c'est difficile Tu deviens Sra aussi résistant Que les abeilles L'expérience est un beau cadeau Elle est tantôt bonheur Ou tantôt bonheur Ardente ou timide Elle fait ta joie Lorsque tu cherches Le miel qui te donnera Des ailes Des ailes Des ailes Des ailes Je vous entends pas les enfants Lorsque tu cherches le miel Réjouis-toi de chaque jour qui passe Partagez Donne du bonheur autour de toi Quand bien même Si c'est difficile Tu deviendras aussi résistant Que les abeilles Tu es un beau cadeau Tôt épreuve Ou tantôt bonheur Ardente ou timide Elle fait ta joie Lorsque tu cherches Le miel qui te donnera Des ailes Des ailes Des ailes Des ailes Des ailes Des ailes Lorsque tu cherches le miel On peut tous les applaudir Ils sont magnifiques Toute l'équipe Et puis bien sûr Tiffan et pif paf La girafe Ils sont arrivés Directement de l'Afrique Pour vous Et non Le Mexique n'est pas en Afrique Je On sait de quoi on parle Là-bas dans le fond